Bonjour à tous, Magali, fille de l'Untaro, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est dimanche, c'est dimanche, il est 13h46 chez moi. On va aller voir, donc il est 14h46 chez vous, je ne sais pas comment ça se passe dans votre week-end. J'espère que vous êtes zen, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous... Oh bah regardez, le 10 de denier, qu'est-ce qui vous fait du bien ici et maintenant ? Qu'est-ce qui vous apaise ? Qu'est-ce qui vous calme ? Qu'est-ce qui vous... C'est vraiment... Le 10 de denier, c'est vraiment une carte de sérénité, de savoir qu'on a accompli ce qu'il fallait accomplir, même si on a encore 25 lessives à faire, la caisse du chat a changé, c'est le moment où on regarde, ça peut durer 10 secondes, où on s'assoit et on est là, ah, je suis bien là, où on a mis suffisamment de couches, d'habits pour se dire, oh je suis bien là, c'est confortable. Vous voyez, c'est ça le 10 de denier. Bref, on va aller voir les énergies, on est quand ? Le 4. Les énergies pour cette semaine prochaine, pour cette semaine prochaine, ce sur quoi il faut se concentrer, la petite lumière vers laquelle il faut se diriger pour passer une bonne semaine. Une bonne semaine, messieurs, dames, nous avons pris le tarot de Mystique Meg parce qu'il est souriant, ce tarot. Il est souriant. Allons voir, les énergies à échanger. Ah, avant que j'oublie, il y avait 4 tirages suspendus et il y a 2 personnes qui ont répondu et puis après plus rien et 2 autres qui n'ont pas répondu. Donc si cette semaine, je n'ai pas de réponse, je ferai un nouveau tirage au sort. On passera, il ne faut pas que ça reste là trop longtemps si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est des énergies qui sont énergiques, le tirage suspendu. Énergiques, c'est drôle. Aspiration, crainte, désir, espoir, vous avez 2 cartes. C'est une semaine et une semaine où on dirait que déjà, vous vous posez des questions et ça vous intéresse autant que ça vous fait peur. C'est drôle. J'aime bien cette dénomination. Émotion, intérieure, crainte, espoir, désir. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Le battleur à l'envers, je ne veux pas me battre avec ce 5 de bâton à l'envers. Je ne veux pas jouer des coudes. Voilà la combinaison exacte de ces 2 premières cartes. Je ne veux pas jouer des coudes. Effectivement, je ne sais peut-être pas exactement ce que je veux, mais en tout cas, je sais que je n'ai pas envie. C'est intéressant parce qu'on avait le 5 d'épée dans le tirage du week-end et là, on a le 5 de bâton. Et il y a quelque chose avec cette idée de doser son énergie déjà et puis de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle mind game en anglais. C'est-à-dire, mais elle se fout de moi, il se fout de moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Il y a vraiment une idée de déposer les armes et de ne pas se concentrer sur essayer de passer ou essayer de comprendre ou essayer... Mais plutôt focaliser son attention sur autre chose. Je dis ça parce qu'on a cette reine de denier juste là. Je vais bien, tout va bien. La force, bah oui. Bah oui. 8 de bâton à l'envers, communication qui stagne. Alors, je peux comprendre, parce qu'effectivement, si vous ne voulez pas forcer les choses, avec ce 8 de bâton à l'envers, il y a des choses qui ne se passent pas. Mais est-ce que c'est mieux comme ça ? Est-ce que ça permet aux choses de se découvrir d'elles-mêmes ? On a la lune ? Oh, c'est drôle parce qu'on est la semaine du 4 et il y a la pleine lune. C'est la pleine lune en milieu de semaine, je crois. On fera un tirage pour la pleine lune, mais... La lune. Cavalier de bâton à l'envers, 5 de coupe. Que des 5, que des 5, que des 5. J'attends... Les 6 de bâton à l'envers. Alors, messieurs, dames, ça, c'est un tirage pour tous ceux qui rongent leur frein, pour tous ceux qui ont absolument besoin de faire changer les choses, alors que d'habitude, quand ils font ça, ça ne marche pas. Pour tous ceux qui ont l'habitude de foncer, tête baissée. Et quand ils font ça, ça ne marche pas. Pour tous ceux qui ont l'habitude d'avoir besoin d'une réponse, parce que sinon, ils se sentent un peu prisonniers. Et que quand ils demandent la réponse, ça gonfle tout le monde, parce que si on ne leur a pas donné la réponse, c'est qu'effectivement, la réponse n'est pas prête. Ça, ça va vous manier un petit peu, je pense. Et tous ceux qui réussiront à prendre leur mal en patience, et quand je dis mal en patience, c'est aussi avec le 5 de denier. Donc, on a 5, 5, 5, et au final, on a le 6 de bâton, la victoire. Mais alors, la confusion de la lune. Quand on sait ce qu'on veut apporter, comme vous, en reine de denier, moi, je sais ce que j'ai. Moi, je sais ce que je vais. Je sais que j'ai besoin d'organiser ça comme ça. Si je sais ça, je vais pouvoir faire ça. Si j'ai tel budget, je vais pouvoir dépenser tel. Si j'ai tant de personnes qui travaillent avec moi, ça va pouvoir se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, soudainement, plus rien. 8 de bâton à l'envers, tout est en suspens. Oui, mais on avait dit que... Oui, mais on ne sait pas. Ah oui, mais non, mais il faut que... Mais il faut que je sache, parce que moi, je suis là pour trouver des moyens. Moi, regardez, du passé, j'ai pris plein de choses. Du présent, j'ai plein de choses. Je sais que je fais pousser les choses. Je sais que vous voulez une super fête, mais il faut me dire combien on est. Comment vous voulez que je m'organise si je ne sais pas combien on est ? Oui, mais on ne sait pas. Parce qu'il y a Mathilde, son cousin Laurent, il vient de rentrer à l'hôpital. Du coup, on ne sait pas aussi si ça se passe ou si ça ne se passe pas. Il va falloir que tu fasses avec et vous êtes là. Entre l'envie et le désespoir, parce qu'on a le cavalier de bâton, juste là, à l'envers, dans votre état d'esprit, avec ce battleur. Oui, mais si je ne sais pas comment je fais, eh bien, vous ne faites pas. Et ça, messieurs, dames, le jeu ne fait pas. Le jeu ne harcèle pas les gens pour savoir, parce qu'en fait, ils ne savent pas non plus. Parce qu'il faut savoir que l'huile de bâton à l'envers, c'est le silence, mais c'est une communication où on sait que les choses sont lancées, à part qu'on n'a pas de réponse. Et ce n'est pas la peine d'essayer de trouver les réponses cette semaine, parce qu'on ne vous les donnera pas. On vous les donnera juste au moment où vous lâchez prise. Avec le 5 de coupe, oh mon Dieu, rien ne va plus. C'est la fin, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu de réponse. Mais c'est juste parce que c'est vous qui voulez les réponses. Vous ne laissez pas aux réponses le temps d'arriver à vous. Donc, dans un tirage comme ça, si vous attendez des réponses de quelqu'un, et que vous forcez cette personne à vous répondre, que ce soit au travail, en amour, en famille, quelqu'un va se bloquer. Irrémédiablement. Non communication, non communication. Alors que si vous laissez se faire les choses, si vous laissez la dynamique reprendre, 6 de bâton, ta-ta-ta ! Victoire ! Victoire ! Et puis victoire sur tous les tableaux. Mais dans les... Regardez, dans les... Regardez, messieurs, dames. Dans les acquisitions du passé, la maîtrise. La maîtrise des émotions. La maîtrise de ce que vous comprenez. La maîtrise de ce que vous représentez. La maîtrise de ce que vous exprimez. De ce que vous allez vouloir attendre. Ça, c'est canaliser avec la force tout ce que vous avez à l'intérieur. Tout ce que vous comprenez de vous. Tout ce que vous avez envie de voir se produire. Et tout ce que vous avez surtout besoin de garder comme énergie pour ne pas vous drainer, pour ne pas partir d'Andée. De toute façon, vous allez le faire. Ne n'inquiétez pas. Vous allez le faire. Avec cette lune. Confusion émotionnelle. 5 de coupe. Oh. Je l'ai dit déjà. Mon sang, pourquoi ? Orage au désespoir. Oh. Non-communication ennemie. Et pourtant, si vous ne communiquez pas. Si vous gardez cette glorieuse stature, position. Vous vous êtes lancé dans quelque chose avec ce battleur. à l'envers. On avait donc le mât. Vous êtes dans une nouvelle situation. Vous avez tenté. Ou vous allez tenter quelque chose de complètement nouveau. Laissez-vous embarquer. Vous savez ce que vous avez. Vous savez, la reine de Denier, elle est là. Elle veut des certitudes pour pouvoir bien s'organiser. Si elle n'a pas de certitude, elle ne s'organise pas. Elle s'occupe à autre chose. Le conseil de la semaine, messieurs, dames. Occupez-vous à autre chose. Occupez-vous surtout de choses qui vous font du bien. Toujours. Très important. battleur à l'envers. Je sais que vous avez besoin de réponses pour pouvoir avancer. Là, dans l'immédiat, toutes les réponses que vous recherchez, elles sont encore en train de se créer. Alors, vous allez me dire, oui, mais un tel, il les a les réponses. Ça veut, ça ne veut pas. Elle veut me vendre sa voiture, elle ne veut pas. Mais non, parce qu'un tel, sa mère vient de rentrer à l'hôpital et il n'a pas que ça à faire, vendre sa voiture, sa maison, son chien, quoi que ce soit. Tout ce que vous, vous êtes en train de vouloir avoir comme réponse. Cette personne ne peut pas vous les donner là. Soit parce que, il y a des fois, le silence, ce n'est pas juste parce qu'on veut vous ignorer. C'est surtout parce qu'il y a d'autres choses dans la vie d'autres gens qui sont en train de se passer. Et que là, excusez-moi, messieurs, dames, malheureusement, vous n'êtes pas tout en haut de la liste. Alors, effectivement, ça peut un peu blesser votre égo avec ce 5 de coupe. Je peux tout à fait le concevoir. 5 de coupe, situation, ah oui, mais là, mais je n'ai pas 2, mais on ne m'a pas donné 2, mais là, tout est tout pourri, tout est tout moche, tout est tout vilain dans mon émotionnel. Et on se détend, c'est un tirage de la semaine déjà. Et puis, il y a les énergies de cette pleine lune où vous allez tout comprendre de travers. Où vous allez en plus mal comprendre ce qu'on ne vous dit pas. Alors que vous pourriez juste, je trouve ça beau parce que vous êtes reine de Denier, vous avez besoin de réponses parce que vous avez des responsabilités, parce que, mais là, il y a aussi, il nous manque presque cette reine d'épée qui, elle, peut se détacher. J'ai envie de dire se détacher du silence. Le voir juste comme, bon ben, il y a un trou là, je vais le combler par autre chose. Et vous allez réussir à le faire. Je le vois bien avec ce pendu et ce 5 de Denier à l'envers. Qu'est-ce qui ne marche pas quand j'essaye certaines choses ? 5 de Denier à l'envers, les leçons du passé. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui a eu marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? De ma faute, de la faute des autres ? Qu'est-ce qui fait que, parfois, je perds de l'énergie aussi ? Je suis drainée ? Ma communication n'est pas au mieux ? Qu'est-ce que je dois entendre ? Que je ne veux pas forcément entendre ? Surtout avec cette lune. Laissez le temps. La lune, c'est l'émotionnel. La lune, c'est plein d'émotions. Et on voit que vous êtes baigné d'émotions. Mais il y a aussi une intuition à toute épreuve avec cette lune. C'est-à-dire que si ce que vous ressentez ne vient ni de vos peurs, ni de vos angoisses, ni de schéma toxique, c'est très probablement que vous le ressentez vrai. Alors, laissez à ça le temps de s'imposer. Partez dans vos rêves, partez dans votre imaginaire, construisez des choses dans votre tête et faites-vous du bien. J'ai presque envie de dire à l'énergie, parce que dans votre vie actuelle, tangible, dans la 3D, c'est en train d'arriver. Mais dans l'immédiat, il y a aussi des choses qui ne sont pas de votre ressort. Et ça peut un peu vous heurter ou ça peut un peu vous froisser. Ça peut aussi vous empêcher d'avancer comme vous en avez envie. Mais ces choses, elles arrivent. Donc, c'est vraiment une semaine où... Mais j'aime bien parce qu'on a le 6 de bâton. On a le 6 de bâton. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On va aller voir pourquoi on a cette lune. Mais je vois bien aussi que vous aimeriez avoir plus de réponses. Ces réponses, elles arriveront en temps et en heure. Messieurs, dames. Moi, elle n'est pas pour Dieu de mon Dieu. Valet d'épée à l'envers. Celle-ci, elle est tombée ni à l'endroit ni à l'envers. Je sais, hein. Le 10 d'épée. Valet d'épée à l'envers. Est-ce que je suis déconnectée ? Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Est-ce que ça a été mal compris ? Est-ce que ça a été mal entendu ? On voit bien que Valet d'épée, c'est celui qui construit le langage pour moi. Et il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de... Je pense qu'on vous laisse dans le flou. Il n'y a aucun doute. Mais il y a aussi une façon d'amadouer ce flou et de comprendre le flou. Alors, comprendre, parce que les autres, s'ils ont envie de faire la lumière, ils la feront. Les choses, effectivement, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas... Alors, j'ai envie de dire, prendre les choses personnellement cette semaine. C'est hyper important. Trop de cartes. Trop de cartes. Restez sur ce que vous connaissez. Restez sur vos acquis. Restez sur ce qui vous... Je vous ai dit, ce qui vous fait du bien parce qu'il y a quelque chose là qui arrive qui va vous mettre dans le noir. Qui va peut-être vous décevoir. Mais au final, c'est drôle parce que c'est la façon dont vous allez prendre ça. Je vous le dis, c'est la façon dont vous allez prendre ça. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin d'être éclairé ici, de suite, absolument, maintenant ? Sinon, c'est la fin du monde. Exact. C'est vraiment ça. Sinon, c'est la fin du monde. Ou alors, est-ce que vous êtes prêts ? Regardez, j'adore cette carte. C'est l'arcane sans nom, ça. Mais elle est à l'envers. Hyper difficile de changer sa façon d'être, sa façon de fonctionner, sa façon de se rediriger. Et le valet de denier. J'ai des projets, mais il ne faut pas... renier que toute transformation prend du temps. Alors, je pense que pour certains, pour certains, cette semaine, ça va être une brise si vous êtes déjà arrivé là. Si vous connaissez votre valeur, ce que vous apportez, ce que vous recherchez, votre capacité à vous organiser, à tout faire pour que tout marche tout le temps, si vous revenez à ça et à ça, cette semaine, elle va bien se passer. De toute façon, elle se passe bien avec ce 6 de bâton à la fin. Il y a quelque chose de très victorieux. Il y a quelque chose qui fonctionne. Mais pour certains, ça peut vraiment se passer avec cette espèce de recul. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Je sais. Et j'ai ça. Et j'ai toujours eu ça dans mon énergie. Et je sais ce que je vaux. Donc le reste, ce silence, cette confusion qui sort de ce silence, ça va... Au final, je vais me diriger vers autre chose. Je vais me distraire par autre chose. Je vais m'occuper à autre chose, à ce qu'il y a... Et je ne vais pas me laisser embarquer par mon émotionnel. Pour d'autres, ça va être plus compliqué avec ce 10 dp parce que vous allez avoir besoin de trancher. Mais si je ne sais pas, alors je ferme la porte, je jette la clé et je m'arrache. Et c'est drôle parce que ce n'est pas de la patience. On n'a pas la tempérance là. C'est juste le moment où vous devez vraiment canaliser votre énergie sur des choses productives pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est en suspens. Si vous arrivez à faire ça... Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est presque un test. C'est-à-dire que pour certains, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez vraiment mal le vivre et vous allez probablement prendre 2-3 bonnes gifles. Je vous le dis parce qu'on a quand même le 10 dp, on a des cartes de 5 de coupe. C'est-à-dire qu'on va vous claquer la porte au nez. Mais c'est intéressant parce qu'on la réouvrira. On vous donnera une bonne réponse. Il n'y a pas de doute. Mais ce que je vous dis, c'est tout le voyage qu'il y a dans cette semaine où vous vous décalez un peu sur le côté et vous laissez les choses se faire où vous prenez tout dans la figure où vous faites ratatiner et au final, on vient vous récupérer. On dit, tiens, voilà. Ah ben oui, effectivement, j'avais dit que je te le disais lundi et puis on est vendredi. Et vous, pendant toute la semaine, c'est simple. Ou vous prenez le temps de vous concentrer sur vous, de faire des choses qui sont productives pour vous et de laisser le temps au temps ou vous allez en souffrir parce que vous avez absolument besoin de réponses. Bon courage ! Le petit coup de pouce du lundi. Le petit coup de pouce du lundi. On est quand ? Le 5 lundi. Travail de patience, des détails. Ils vous aideront à éviter les erreurs. Travaillez aux ajustements. Vous allez avoir de nouvelles idées et ça va vous aider. Vous pourriez avoir un peu d'idéalisme et d'humeur en baisse ce lundi. Il dit c'est mercredi ? Je croyais que c'était jeudi, moi. C'est américain, ça. Pensez à vos humeurs. Pensez à vos humeurs. Au final, avec ce 6 de bâton, de toute façon, vous aurez les réponses et en plus, elles marchent. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que pour certains, ça sera... Vous allez... Upgrade. Vous allez avoir le... Comment ça se dit en français upgrade ? Vous changez de niveau parce qu'il y aura aussi un moment où vous avez réussi à comprendre que les choses ne sont pas de votre faute et que ça ne sert à rien parfois de vouloir entendre des mots dans le silence. et pour ceux qui ont... Et pour ceux qui ont laissé le silence être du silence, bon, bah, c'est bon. Ils auront fait quelque chose de productif et d'autres se sauront juste ronger les sens, oui, cette semaine. Le petit coup de pouce du lundi. Roi de bâton à l'envers. J'en veux, j'en veux pas. Avec ce battleur à l'envers, il y a vraiment quelque chose où vous savez pas où vous... Regardez, on a déjà l'arcane sans nom et le soleil. Je vous dis, c'est une semaine... Semaine tout au rien. Et ça dépend vraiment juste de votre état d'esprit. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Sept de coupe. Confusion émotionnelle. As de coupe. Mais je veux quand même. Six d'épée à l'envers. J'avance, j'avance, j'avance. Et la maison du a à l'envers. Je vous dis, il y a quelque chose. Ne serait-ce que dans vos énergies. Vous savez vous-même pas exactement ni ce que vous devez faire, ni si vous devez rester, ni si vous devez partir. Et pourtant, il y a quelque chose qui est hyper transformatique. Et j'aime bien parce que je vous dis, transformatif, il n'y a pas de patience cette semaine. C'est de la compréhension. La maison du a à l'envers, si vous voulez que les choses changent et se transforment avec quand même l'arcane sans nom et la maison du a à l'envers, si vous voulez, elles sont en train de se transformer. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Il n'y a aucun doute. C'est en train de bouger. C'est en train d'avancer. C'est en train de... Après, vous pouvez voir ce que vous voulez dans les nuages ou dans le test d'Aurore-chat, voilà, le papillon. Confusion, confusion, oui. Mais alors, est-ce que j'ai compris ça ? Est-ce que j'ai compris ça ? Est-ce que j'ai compris ça ? Arrêtez d'essayer de tout comprendre, messieurs, dames. Laissez faire les choses. Regardez. Oh, regarde, il est beau. Mais là, oui, mais ce n'était pas sur le plan. Bah, non, ce n'était pas sur le plan. Oh, oui, mais regarde. C'est là où que je vais habiter. Enfin, écoute, si on habite là-haut, on va peut-être prendre la foudre. Même dans vos énergies aussi, il y a quelque chose de très... c'est entre l'impulsivité et le ras-le-bol. Fair enough. On a droit. Soit. Fair enough. Je comprends que vous ayez peut-être besoin d'être rassuré sur quelque chose, sur une envie émotionnelle avec ce set de coupe et avec cet as de coupe. Mais il faut vous dire aussi qu'une fois que ce sera fait, que cette réassurance sera là, que cet as de coupe est déposé, ça va avancer et puis ça va devoir avancer vite. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Dans tous les sens du terme, est-ce que vous êtes prêts dans tous les domaines à avoir cette avancée-là ? Parce que l'arcane sans nom-là, c'est transformatif, fin, rupture. De soi-même, on veut passer à autre chose. Et dans sa vie, on doit passer à autre chose. Alors, quand on a ces deux cartes de profondes transformations juste pour un lundi, je vois bien que c'est une grosse semaine quand même. L'as de coupe, il y a quelque chose qui est là. Pour moi, c'est assez évident dans ce tirage qu'il y a un émotionnel. Et c'est drôle, j'ai envie de vous dire, cette semaine, dont vous ne devez pas prendre soin. vous devez juste ne pas voir ce qui n'est pas. Ne pas, et je vous le dis, ne lisez pas ce dont vous avez peur dans le silence. Le silence, il est là pour vous permettre de canaliser des choses autre part. Et surtout, de ne pas comprendre c'est un peu comme si vous étiez en train de... Certains vont visualiser des choses et c'est un peu comme si c'est... En les visualisant, si vous pensez à vos pires cauchemars, vous allez créer vos pires cauchemars. Vous comprenez ? Et là, il y a vraiment cette compréhension que si vous êtes là, surtout avec le soleil et l'arcane sans nom, il y a quelque chose de magique cette semaine. mais il ne faut pas avoir peur non plus de le regarder en face et de vous dire bon sang, mais si c'est vraiment magique, ça veut dire que je vais y aller, enfin, je vais aller dans cette direction-là. bon gré, mal gré, avec ce 6 d'épée et cette maison du à l'envers. Mais il y a aussi certaines choses que vous avez énormément... Alors, j'ai envie de dire de... de peur à laisser tomber et en créant, en laissant de la place à cette peur-là ou à cette incompréhension-là ou à cette espèce de... Oh, il faut que je sache, vous le créez en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une semaine où vous allez matérialiser vos peurs. Donc, n'ayez pas peur. Occupez-vous à autre chose. N'essayez pas de lire dans le... dans le silence. Silence de l'autre, silence des choses qui stagnent, silence des opportunités qui arrivent trop doucement, silence de... Et comme je vous dis, c'est drôle parce que c'est pas de la patience, c'est une étape, c'est un obstacle que vous devez vous-même passer ce moment-là où les choses sont là et où au lieu d'y mettre une fin, vous attendez juste qu'elles arrivent. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.